Bonjour les futurs repreneurs d'entreprise. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où tu peux te former gratuitement sur la reprise d'entreprise. Aujourd'hui, les 10 étapes pour reprendre une entreprise sans crédit bancaire et surtout sans apport personnel en seulement 12 mois, on arrive à l'étape 6. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Donc, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, tu vas voir, donc on est sur l'étape 6, l'analyse du bilan. Si tu n'as pas encore vu les vidéos précédentes, je t'invite à retourner sur les vidéos de la chaîne YouTube. Voilà. Mais si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Pedro da Fonseca, donc je suis reprenant d'entreprise depuis 2013. J'ai repris des salles de sport, agences de voyage, bureaux d'études et j'en passe. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes, comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Alors, on va poser le décor. Donc là, on est arrivé à l'étape 6. Donc là, l'étape 6 est en parallèle des autres étapes précédentes, d'accord ? On n'est pas encore, là, on n'a pas encore closé l'entreprise. Malgré tout, là, on est sur l'étape de l'audit. Donc, on doit l'auditer à titre personnel, mais tu dois aussi le faire faire après par tes conseils que j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, dans l'étape 5, notamment. En tout cas, vraiment, pour analyser le bilan, il n'y a pas besoin d'être comptable. Il y a quelques notions à savoir, quelques lectures de bilan à savoir où chercher. Voilà, il y a des bases, notamment la TVA. Il faut comprendre ce que c'est que la TVA, comment ça se passe, les 20%, on la récupère comment, et ainsi de suite. Ensuite, il va falloir faire attention au bilan actif, au bilan passif. Et l'idée, ce n'est pas de savoir lire tout ça, mais juste de savoir extraire certaines données, d'accord ? Du bilan actif et du passif. Après, l'idée aussi, c'est de comprendre le détail des comptes de résultats. Donc, ça, c'est important d'arriver dans cette étape-là. C'est vraiment pour savoir vraiment toutes les charges, quelles sont les charges. Et comme ça, on peut savoir aussi où est-ce que nous, on pourra baisser les charges, pour voir peut-être que certainement que le cédant, lui, dépensait beaucoup trop. Comprendre aussi combien il gagnait, combien il faisait de chiffre d'affaires, et ainsi de suite. D'accord ? Donc voilà, ça, c'est vraiment pour l'étape 6. Donc, maintenant, je te propose deux solutions. Soit tu nous rejoins sur le groupe Facebook, qui est la Reprise d'Entreprise entièrement gratuit. C'est une comité de reprenants d'entreprise sur la Reprise d'Entreprise, c'est la seule en France. En dessous, tu cliques et tu nous rejoins. Ou alors, pour aller encore plus vite et surtout plus loin, tu peux rejoindre l'Académie des Reprenants d'Entreprise que j'ai créée. Elle ouvre ses portes quelques fois dans l'année. Actuellement, nous sommes fermés, mais tu peux faire une demande en dessous, en commentaire, ou alors en message privé, et on te recontactera très rapidement. Voilà, à bientôt pour cette étape 6, à l'étape 7. Sous-titrage Société Radio-Canada